bonjour tout le monde bienvenue dans ce petit espace coucou florence cet espace du midi que je prends avec vous ce vendredi après cette semaine hyper intéressante je sais pas quel adjectif vous y mettriez sur cette semaine mais intéressante n'est ce pas florence des choses se révèlent à nous qu'on aurait peut-être dit si les six prochains mois je pouvais encore les cacher et bien non donc j'arrive midi trente et quelques et des poussières j'arrive avec beaucoup de sérénité même si cette nuit a été énigmatique mais pleine de création je sais pas si vous avez vu mon poste j'ai mis sur facebook ce que j'avais créé ce matin avec avec ma fille donc voilà bon pour pas vous parler ma life aujourd'hui on va parler de la vôtre et sûrement que ça va faire écho à la mienne bien au contraire il ya une phrase que j'ai entendu de deux clientes il y en a une qui est dans le laboratoire et il y en a une qui est dans dharma qu'importe les mots on est dans deux espaces ces femmes elles se rencontrent pas elles vont bientôt travailler ensemble peut-être mais bon l'une est suisse sautée de française j'ai même à la pratique du temple lundi midi cérémonie du feu en mode tantra moderne bref elles se sont pas rencontrés et là j'ai rendez vous j'ai eu un rendez vous avec l'une d'entre elles en individuel elle me dit quelque chose ok on travaille là dessus et ce matin j'entends un vocal de l'autre elle me dit encore cette expression et je me dis bon on y va cette expression c'est je ne suis pas à la hauteur on va se poser tranquille ou pépouse vous est ce que vous utilisez cette expression je ne suis pas à la hauteur regardez il ya peut-être un domaine dans votre vie vous dites souvent je suis pas à la hauteur moi par exemple quand on a acheté cette maison et on était il ya un an on était avec les plans avec mon compagnon puis on se dit bon il va y avoir des murs qui vont tomber il ya des trous qui vont se faire il ya des choses qui vont être mis au clair et en fait s'il ya eu est ce qu'on va être à la hauteur ça paraît c'est pas rester longtemps j'avais une fois inébranlable de toute manière je le sais très bien que c'est dans l'action que tu apprends que tu demandes du soutien qu'il ya des gens qui vont venir qu'il ya des spécialistes oui ce fameux mur on se demande il est porteur et les pas porteurs on va pas se poser vingt-cinq mille ans la question qu'est ce qu'on fait on demande est ce maçon bien sûr on tombe sur une perle il m'a fait un truc magnifique quelle ouverture moi je voulais ouvrir 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 et voilà c'est ça s'ouvre quand on se met dans l'action donc demandez vous est ce que vous le dites je ne suis pas à la hauteur est ce que vous avez entendu des gens autour de vous vous le dire ou alors vous entendez par exemple si vous avez des clients qui n'ont mais je suis pas à la d'auteur par exemple si vous êtes prof de yoga ah non mais je vais pas y arriver alors ça tu es en train de projeter tu sais pas si tu vas pas y arriver laisse moi je suis une spécialiste par exemple moi dans mes formations c'est sûr qu'on travaille sur la sécurité anatomique il y a tout un travail après dans l'ensemble des corps que je travaille davantage en formation d'autorité mais c'est bon je sais tout va bien c'est en fait s'abandonner à l'autre mais on préfère mettre des barrières non mais je vais pas savoir faire la société est tellement construite dans du coton qu'on en oublie la puissance de notre corps on est tellement dans notre tronche là là haut qu'on oublie que le corps il sait c'est fondamentalement vrai pas besoin d'analyser puis de lire des cartes pendant dix ans quoi donc je suis pas à la hauteur est ce qu'on vous l'a dit à aurélie t'es pas à la hauteur je sais pas si tu vas y arriver et puis peut-être que vous y avez cru et c'est pas grave on va se le dire donc je vous dirai ce week-end vous dites je vais écouter je ne suis pas à la hauteur vous pouvez même le conjuguer si vous savez pas je suis une ancienne professeure de français latin et grec ancien mais elle me disait toujours mais j'avais jamais compris que la grammaire pouvait être aussi puissante c'est cassé donc donc la conjugaison nous permet d'entrer en fait dans la réalité est ce que vous dites je ne suis pas à la hauteur ou je suis à la hauteur est ce que vous dites nous ne sommes pas à la hauteur je crains que nous ne soyons pas à la hauteur tout ce subjonctif aussi le subjonctif en latin n'existe pas par exemple je comprends pourquoi parce qu'en fait derrière en latin pourquoi il n'y a pas de subjonctif parce que déjà on n'est pas là pour se compliquer la vie c'est une grammaire efficace et il ya deux choses il ya ce dont ce qui est réel l'indicatif et il ya le le potentiel c'est donc c'est à dire le subjonctif mais alors le conditionnel n'existe pas pardon petite nuance le conditionnel n'existe pas le si moi ils sont plutôt fans du quand et donc après nous en traduction quand on arrive avec le français bah on adapte mais ils ont un seul mot pour dire quand aussi c'est à toi de choisir ah ouais c'est à moi de choisir on remet chacun dans son pouvoir dans la grammaire est-ce que vous l'avez utilisé dans le passé ou est-ce que vous avez un projet vous allez dire je crains de ne pas être à la hauteur puis on se trouve super intelligente là dedans je crains que les gens ne pensent de moi que je ne suis pas à la hauteur laissez les pensées puis agissez donc je ne suis pas à la hauteur et pour celles qui ont déjà voyagé dans mon processus qui sont toujours dedans demandez à votre corps parce qu'à un moment donné on va remettre l'église au centre du village on va rendre à césar ce qui est à césar le proverbe que vous voulez parce que la petite bretonne que je suis va faire un petit tour du côté de la normandie puis elle va vous dire c'est peut-être bien que oui peut-être bien que non bonjour sabrina bonjour mariée ah coucou attend c'est sophie qui se cache derrière ça ça y est alsace c'est peut-être bien que oui peut-être bien que non parce que il ya des moments où on caresse tellement les gens dans le sens du poil qu'on dit mais non ça va aller ça va bien aller non mais ça va aller fais toi confiance et je te file un pdf sur cinq points sur la confiance en soi puis ça verra bien puis tu pourras faire un accompagnement avec ça quand on se pose la question quand on est donc moi souvent je me lève les dents bon ça déjà c'est bon signor li mais je me je communique avec moi même alors pas trop avec le dentifrice et donc voilà et je me dis j'écoute vraiment l'écho de la vérité quand je dis qui je suis pour je vais pas commencer à mettre du sucre glacé sur la peau en me disant non mais ça va bien aller si je reste toute seule dans mon petit coin à penser que j'ai vu des coachings là sur le mindset je vais foncer la réflexion c'est intéressant l'intelligence et la demande de feedback c'est non négociable ça éviterait c'est chacun son chemin mais quand on remet tout aligné quand on écoute le corps quand on on demande des feedbacks bah oui là en ce moment je suis pas à la hauteur par exemple cette semaine une cliente je vais peut-être la mettre en live qu'est ce que vous en pensez en live instagram elle est dans le laboratoire et puis on a ça fait un moment qu'on travaille ensemble elle a fait dharma elle a fait yogi immersion elle est passée par des hauts et par des bas en tout cas par des cycles de vie comme nous tous et puis j'ai pas cherché à ce qu'on son accompagnement naisse sorte parce que oh mon dieu Aurélie comme ça les gens vont voir que à travers tes processus on crée des choses il y a du résultat c'est pas le résultat de la superficialité qui m'intéresse et donc dans dharma il y a quelque chose qui est né ok mais ça sortait pas ça sortait pas et pourquoi parce qu'elle devait traverser des enfers à elle ou elle devait traverser des phénomènes de vie et là elle n'a pas besoin de se comment dire de s'auto convaincre oh je suis une bonne accompagnante c'est de l'intérieur ça fait boum c'est le moment et tout s'installe tout fait sens mais il faut accepter que parfois on ne sent pas que ça soit à la hauteur quand je je ressens le je ne suis pas à la hauteur je vais goûter non pas le côté à la hauteur parce que mon ego il se fait 25 000 histoires c'est surtout est-ce que c'est juste est-ce que c'est cohérent d'accord donc parfois non c'est pas on n'est pas à la hauteur c'est faut vraiment se dire non c'est c'est pas le moment c'est et c'est pas il me manque quelque chose parce que vous allez encore me sortir une formation de je ne sais quoi là vous auto gaver de trucs on va vous auto convaincre d'une magnifique certification moi je vous récupère puis j'enlève et j'enlève et j'enlève c'est hyper inconfortable au tout début pour moi je suis issue de l'élite universitaire voilà mais très rapidement là devant mes élèves j'ai fait mais c'est tombé on va aller à l'essentiel on va aller en profondeur parce que je savais bien que les matières de français, latin et grec le but c'est pas de mettre des notes c'est c'est bien plus loin mais je vais pas vous parler de ça parce que je vous ferai un autre je vous ferai un podcast parce que toute ma pédagogie derrière je verrai plus tard si je reviens là-dessus et c'est parfois oui vous êtes à la hauteur et on va venir raffiner ce parfois oui vous êtes à la hauteur et ce parfois oui parfois non cette danse ça vous demande et ça vous propulse en fait sur votre chemin ça vous amène constamment à raffiner à enlever à enlever à poser des questions et surtout à écouter la réponse vous êtes pas mal à poser des questions par exemple quand on travaille ensemble vous connaissez ma passion de la question on est tous sur l'ère socratique mais comme je vous disais sur l'intuition sauvage dernièrement c'était la semaine dernière et une semaine je me suis coupé les cheveux mon dieu bon bref je m'auto-fatigue parfois c'est cyclique en fait c'est cyclique mais c'est d'écouter je pose une question j'écoute et j'agis et pour être très sincère avec vous moi par exemple parce que je suis en train de travailler en arrière scène parce que ne confondez pas les réseaux sur toute la vie bon je suis très claire avec mes clientes moi là en arrière scène je travaille sur ma longueur de réponse je suis fatigante je me fatigue moi-même je sens à l'intérieur ça pousse aux fesses comme je dis et puis je réfléchis je réfléchis peut-être bien que oui peut-être bien que non mais qu'est-ce que tu fais Aurélie ? tu es addict à la souffrance à la question sans réponse ? ça ne va pas avancer ça ne va pas avancer et puis on le voit bien l'énergie actuelle meuf la partie en astrologue non non mais l'énergie actuelle c'est que bon on arrête de se faire des noeuds au cerveau on se rassemble on s'élève on bouge nos fesses c'est pour ça qu'on se pose la question je ne suis pas à la hauteur c'est pour ça que je viens vous chercher moi avec ça 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 m'intéresse c'est quand vous vous dites ça ok on parle des vraies choses maintenant vous ne me racontez pas que Aurélie en fait jamais vous m'avez demandé c'est quoi tes outils pour la confiance j'ai des clientes j'ai une audience de feu merci 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 et donc voilà donc ça nous demande d'être en lien avec ce cycle parce que à un moment donné moi je vois que quand je me dis je ne suis pas à la hauteur ben ouais ça me demande d'aller raffiner d'aller travailler en arrière scène de demander une supervision c'est pour ça que moi je suis allée me former me déformer pendant presque deux ans en fait en supervision on est au top n'est-ce pas c'est ce diplôme je ne suis pas allée le chercher pour vous vendre à paix de la supervision bien que maintenant je pourrais je peux vous le vend mais c'est ce que je fais déjà mais je ne le vends pas comme ça mais c'est vraiment je suis allée parce qu'à un moment donné je me suis rendue compte dans ma posture professionnelle qui avait quelque chose qui était bancal et là pour moi c'était non négociable c'est important d'aller voir son éthique sa solidité ce que l'on renvoie le nombre d'accompagnants qui ne sont pas supervisés et surtout alors moi je suis une spécialiste de l'accompagnement des corps c'est mon truc donc voilà c'est ce que je vois d'aller voir un autre domaine c'est pas mon truc je sais pas moi vous pouvez me balancer tous les outils ça ne m'intéresse pas en fait c'est comment ils traversent vos cellules comment vous êtes remplis d'outils que je comprends rien du tout tellement c'est compliqué donc c'est dans les accompagnants des corps je dis bien des corps physique, mentale, émotionnelle énergétique stratosphérique je sais pas où vous dites je suis connectée avec Vénus où est l'éthique c'est d'aller voir les écueils et ça c'est un vrai travail que l'on fait dans Dharma pendant 6 mois on plonge mais quand on ressort vous faites partie de l'annuaire Dharma vous êtes une dharmagicienne ok si vous voulez un petit diplôme mais vous avez traversé le feu c'est non négociable donc quand je suis pas à la hauteur ok j'accepte mon ego il en prend un petit coup moi par exemple l'universitaire quand elle sent qu'elle est pas à la hauteur son ego il est un peu pincé bah oui cette prof elle est montée sur son estrade pour montrer qu'elle a de la valeur regardez-moi moi je parle latin et grec ancien en plus je connecte avec tout ça regardez comment j'ai de la valeur ouais donc ça demande de quand je je suis à je ne suis pas à la hauteur on va se raffiner parce que souvent c'est pour se cacher se cacher de quoi c'est vous qui le savez vous vous cachez de votre famille vous vous cachez de vos clients vous vous cachez de l'argent vous vous cachez de votre prochain niveau vous vous cachez de votre passé vous vous cachez de votre corps vous vous cachez parce que observez bien dans votre corps je suis pas à la hauteur comme ça on va pas me voir je me mets derrière comme ça c'est ça et puis après et bien ça va nourrir un ego marketing où j'attire pas les clients idéaux non mais moi je veux du high client ou je sais pas quoi high level machin truc faut que j'augmente mes prix parce que j'ai de la valeur ouais on mélange tout là on mélange tout il est temps de clarifier les choses vraiment c'est un raffinement aussi qui nous permet de développer notre solidité moi j'aime beaucoup j'aurais pu vous dire qu'il développe la confiance mais moi dans ma croyance à moi dans le travail que je fais particulièrement avec le laboratoire je travaille bon j'en parle pas sur les réseaux mais c'est mon petit truc à moi l'un de mes outils les jinkies je vais chercher je vais chercher je vais me laisser toucher par l'ADN par les cellules bon bref je suis pas là pour ça donc pour moi la confiance dans ma croyance la confiance est déjà là et ce que l'on fait c'est le nettoyage j'enlève les voiles de Maya j'enlève les voiles de l'illusion ça pourrait être une bonne chanson mais je vous évite le chant de mon côté je vais rester danseuse donc pour développer cette solidité c'est pour ça que je parle d'autorité je parle d'autorité professionnelle mais ça commence et ça finit par l'autorité personnelle et plus je voyage avec ça c'est derrière même le personnage je vous disais je ne remplis plus le personnage dans un dernier live c'est l'autorité de moi avec plus grand et de plus grand avec moi-même l'autorité aogéo en latin petit cours d'étymologie attention je pense que je reviendrai là-dessus vous parlez de l'autorité et de l'ambition aogéo en latin c'est j'augmente et quand je suis en autorité j'augmente ma puissance j'augmente mon aura et j'augmente la solidité de l'autre sans envahir sans prendre le pouvoir parce que quand je suis en aogéo aogéo j'augmente je prends la responsabilité je n'attends rien de l'autre je n'attends rien de mes clientes je n'attends rien de mes processus je n'attends rien de mon entreprise et c'est à moi de constamment être là ça augmente l'autorité donc personnelle vous y mettez le mot que vous voulez j'ai trouvé aussi quand je vois les filles de Dharma ça augmente l'autorité émotionnelle ce corps là ce kocha ce corps émotionnel trop souvent j'en ai parlé dans un podcast sur l'hypersensibilité on se noie dedans il n'y a aucune maturité beaucoup beaucoup d'histoires aucun nettoyage énergétique aucune solidité je plaide coupable je plaide coupable en plus je suis poisson la mystique du village connectée à tout donc voilà il a fallu apprendre à s'incarner à développer son autorité de chair et d'eau donc autorité personnelle émotionnelle et relationnelle on a pas mal parlé de ça dans Dharma relationnelle entre soi et soi relationnelle avec ses clients relationnelle avec les réseaux relationnelle avec son corps avec ses voisins relationnelle qu'est-ce que je nourris dans la relation qu'est-ce que je donne quelle trace je laisse dans cette relation ça c'est hyper important parce qu'en fait quand je ne suis pas à la hauteur derrière moi j'aime beaucoup cette phrase parce que il y a derrière une envie profonde d'être juste une envie profonde de bien faire une envie profonde de donner le juste d'avancer ensemble de collaborer c'est bien c'est bon de je ne suis pas à la hauteur c'est un jugement certes mais ça on va pas se faire une petite détox du jugement c'est quoi c'est encore superficiel non plongeons derrière entrons derrière j'aime dire souvent qu'on va chercher l'énergie source ça parle de vous ça parle de nous ça parle de de ce que l'on crée ensemble ouais et puis ce que je disais à l'une d'entre elles elle se reconnaîtra et je crois je l'ai dit dans un coaching comment on pourrait dire dans nos rencontres les anglais disent les américains ils font dans notre call donc dans notre appel elle me dit j'ai peur de ne pas être à la hauteur et instinctivement je lui dis ça tombe bien tu serais trop loin à vouloir trop être à la hauteur on s'isole on va haut on connecte plus aux gens c'est le bordel j'assume c'est le bordel j'ai peur de ne pas être à la hauteur mais je suis contente que tu ne le sois pas en fait parce que tu voudrais être parfaite mais tes accompagnés ils ne veulent pas que tu sois parfaite ils veulent que tu sois vrai ils ne veulent pas par exemple d'une prof de yoga d'une massothérapeute d'une astrologue de je ne sais quoi ce que vous êtes d'une énergéticienne toute fade non ils veulent des aspérités moi quand je monte la montagne du Pays Basque je suis bien contente qu'elle soit avec des aspérités je serais plutôt en galère autrement pour la monter pour être en relation avec l'autre si vous êtes accompagnant ou accompagné il faut sentir il faut être dans le contact physique mince alors d'autant plus si vous faites sur du visio à un moment donné il va falloir y aller dans la matière moi au tout début j'avais besoin de voir mes clientes avec ce petit carré zoom moi la passionnée des corps je dis mon dieu et après j'ai créé des structures pédagogiques maintenant j'ai même plus besoin de les voir parce que je suis à la hauteur en fait de ma médecine bon elle me pousse un peu aux fesses en ce moment donc moi aussi je suis entre les deux donc si demandez-vous quand vous dites je ne suis pas à la hauteur de tel client ou je ne suis pas à la hauteur de cet amour je ne suis pas à la hauteur de ce rêve que j'ai vous le placez tellement loin que vous rentrez dans ce système de je visualise et je connecte à l'énergie de et votre système nerveux il fait ouais ouais cause toujours cause toujours tu m'intéresses et pas que le système nerveux ça c'est très à la mode le système nerveux avec des gens qui sont déconnectés de leur système nerveux mais qui vendent leur fiche sur le système nerveux qui font de l'embodyment avec leur bouche et le bassin je ne l'entends jamais donc c'est vraiment de je ne suis pas à la hauteur et donc j'ai réfléchi ça m'arrive parfois ce matin j'étais sur mon sol comme tous les matins comme tous les imprimés presque bon bref parce que j'ai j'ai un mentorat ce soir c'est le premier mentorat du temple d'ailleurs le temple c'est une expérience décor vous rentrez quand vous voulez bon bref et j'ai besoin vraiment de rentrer dans mes corps et je me disais tiens tu vas parler de je ne suis pas à la hauteur qu'est-ce que ça te fait vivre toi Aurélie je me demande en fait je cherche à être à la hauteur de qui ou de quoi de quel idéal alors c'est pas obligé que oui j'essaye d'être à la hauteur de l'amour de ma mère oui la psyché elle n'est pas toujours reliée au transgénérationnel un peu facile j'en parlais dans un live il y a quelques temps j'étais dans mon appart encore je l'appelais transgénérationnel mon amour oh il a bon dos c'est encore l'histoire de ma mère laissez maman tranquille donc je vais être à la hauteur de quoi de quel idéal est-ce que je le place en haut ou finalement il est déjà en bas situé par exemple il y a aussi je vais être à la hauteur est-ce que ça voudrait dire que vous placez vos clients très bas ou très haut ou ça place bah par exemple vous avez envie de vivre un amour de fou ça vous connait à toutes vos cellules il vous soutient il vous élève vous c'est pareil vous fusionnez pas comme des adolescents mais hop hop on y va quoi bon union sacrée si vous voulez ou qu'est-ce qu'est-ce les mots à la mode là union sacrée union consciente j'adore ces mots c'est cool donc vous avez ça comme dans votre viseur ouh 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 mais dans votre viseur on est en mode télescope hyper loin c'est arrivé à la lune parce que être à la hauteur ça voudrait dire que lui c'est un idéal et puis vous oh il faut pas grand chose donc dans je suis pas à la hauteur je ne suis pas à la hauteur il y a cette idée d'infériorité et de supériorité et c'est très défensif ou protectif ça existe ça protectif protecteur j'ai voulu faire une rime de E donc c'est défensif ou protecteur mais ça qu'importe le mot c'est si par exemple vous êtes vous voulez le sentir dans votre corps moi la différence si je veux comprendre quand je suis dans cette supériorité ou infériorité le protecteur c'est doux à l'intérieur il y a comme un cocon où je peux grandir à l'intérieur mon système nerveux il expanse il dénoue mon système hormonal se régule et quand je suis en mode défensive pour mes clientes elles le connaissent je suis en mode bourreau c'est à dire j'ai plutôt l'impression d'avoir un bouclier de gladiateur romain et j'ai tous les ustensiles parce qu'il n'y avait pas qu'un seul type de gladiateur on développait la barbarie à n'importe quel prix donc voilà ça sent le fer moi j'ai vraiment un goût du fer dans la bouche c'est froid c'est pas bon du tout et c'est pas de se dire oh non je ne devrais pas être en défensif non non allez-y avec ça parfois on veut être comme dans ce confort il faudrait que libérer guérir adoucir se relâcher parfois il y a besoin d'être intensif et d'être dans l'intensité d'aller sentir cette respiration claviculaire ça bat derrière les oreilles la langue elle est dure ça pivote dans les mains allez-y vous en êtes largement capable et autrement demandez du soutien allez dans des espaces qui sont capables d'aller vous faire toucher des trucs intenses et pas en mode breastwork je vous décolle les traumas c'est pas du tout du tout ma politique mais alors pas du tout donc on ne va pas décoller les trucs qui suis-je pour aller vous faire décoller un truc je suis celle qui vous m'avez embauchée pour que je crée des espaces assez grands pour que tout ça se vive et peut-être en mode ok capa la bâtie qui décolle ok mais pas avec une intention aujourd'hui on va faire le nettoyage du colon peut-être pas votre colon qui a besoin d'aide donc observez dans votre journée dans votre week-end si vous montez ou si vous descendez parce que quand on dit je ne suis pas à la hauteur moi j'ai vraiment l'impression d'avoir une échelle je monte je descends je monte je descends certaines ont peut-être le côté ascenseur mais voilà je monte je descends et je me je me perds un peu parfois ça monte ça descend mais j'assume tiens dans telle relation je me supériorise tiens dans telle relation je m'infériorise et à un moment donné vous allez faire basta basta l'échelle parce que cette échelle elle est construite sociétalement depuis pas mal de millénaires alors à l'échelle humaine pas vraiment mais on vit une magnifique bascule au point de vue de l'humanité mais cette échelle a été construite avec des mots avec des institutions avec des modes de fonctionnement où il y a le bien et le mal le positif le négatif c'est pour ça que c'est de revenir à soi et de laisser tomber les mots et d'écouter j'entends j'écoute j'agis alors oui ça va faire du ménage dans vos relations ou dans vos façons de fonctionner bon après Sabrina donc c'est c'est intéressant de voir plutôt cette échelle de valeur qui est du haut vers le bas bah vous la descendez puis ça va être un pont et vous allez marcher et vous serez constamment à la hauteur constamment à la hauteur parce que vous allez recevoir des informations et vous allez agir avec constamment à la hauteur et vous allez recevoir des informations du soutien sur votre chemin cette échelle elle tombe et c'est là parce que souvent on confond on appelle ça des dichotomies donc des oppositions des on devrait être plus on devrait être arrivé là je suis entrepreneur je devrais être arrivé là et sont tombés ces trucs là qui sait c'est barbant ces trucs là donc c'est vraiment je fais tomber l'échelle je marche sur mon pont et en fait vous grandissez constamment et parce que vous reprenez la responsabilité parce que plus personne plus aucune institution plus aucun coach mentor accompagnant blabla guide je sais pas quoi va vous dire si c'est juste ou pas vous revenez dans votre résonance dans la résonance de votre lumière dans la résonance de votre dharma parce que vous aurez beau résister de toute manière ça va y aller ça va y aller le point de bascule il est là et on va demander de plus en plus de tomber on fait tomber les barrières on fait tomber l'échelle de valeur et donc dans cette échelle de valeur quand on fait tomber l'échelle et bien vous n'êtes plus invisible au monde c'est à dire invisible à votre communauté invisible à votre famille invisible à la suite de votre chemin invisible à vos rêves souvent les gens vont me dire mais Aurélie je sais même plus ce dont j'ai envie ça m'arrive encore moi aussi bien sûr je vois que parfois je peux être coupée donc moi c'est vraiment en lien je suis une fan du bassin coupée à l'intérieur mais c'est déjà coupée là au niveau de mes clavicules j'y arrive pas mais parfois j'ai plutôt l'impression sur ce pont que mon bassin est déjà avancé puis ma tête elle dit non mais attention réfléchissez encore un peu à ça je pense que je vais encore me remplir la tête de développement personnel vous le savez vous-même donc dans ce je ne suis pas à la hauteur ça nous permet de raffiner notre votre oeuvre ce que vous créez ce que ce que vous transmettez et c'est pas obligé d'être d'avoir des accompagnements et tout ça je vous parle parce que j'ai des clientes comme ça mais par exemple dans le temple elles sont pas entrepreneurs ou il y en a parce que j'ai mélangé j'ai créé un rassemblement mais c'est vraiment hello Tom et donc c'est vraiment en fait dans ce rassemblement c'est de se dire en fait on a tous des heures qu'on ait 10 ans 70 ans on a toujours quelque chose on a un message on a une vibration c'est il n'y a pas oh j'attendrai 25 ans je serai libre mais on est déjà libre à 10 ans en fait moi ma fille quand elle décide qu'aujourd'hui elle va fêter Halloween et que ça va être la fête du orange je vous dis pas que ça déménage la maman elle a intérêt d'agir ok on y va quand mon compagnon entend oulala les sorcières tout ça je dis vas-y bouge un peu fais la sorcière et le voilà faire la sorcière avec son accordéon devant les enfants et c'est parti mon kiki il est musicien intervenant si vous voulez c'est ça va donc c'est raffiner votre oeuvre plus vous êtes à la hauteur de votre oeuvre plus elle va vous faire raffiner et vous devenez des machines de guerre on va venir vous voir en fait toi je sais que toi tu sais ça tu veux pas me dire parce que c'est là en fait c'est le moment de la collaboration on est sur cette thème internet ça y est à la fin de mes cours moi parfois avec en latin particulièrement mes élèves je leur disais vous savez si vous voulez approfondir cette thématique c'est pas avec moi j'ai vu ça il y a un MOOC sur internet prenez-le c'est cool mais on collabore on y va on a tous des talents et puis ces talents se raffinent plus on vieillit c'est ce que je me dis ça demande aussi donc je ne suis pas à la hauteur de demander du feedback certainement et c'est non négociable surtout si vous êtes un accompagnant un pédagogue ouais alors demandez j'allais dire aussi maman je me souviens d'une cliente demandez pas du feedback à qui vous ne voudriez pas recevoir du feedback regardez la vie de ces gens ils disent ah ouais ils m'inspirent moi par exemple il y a certains domaines je vais pas donner de feedback je suis à la ramasse et bah voilà j'assume je suis pas l'experte mais dans ma communauté j'ai des experts donc hop je rassemble j'adore ça j'ai toujours adoré ça c'est c'est je la refais 1, 2, 3, 4 quand on dit je ne suis pas à la hauteur quand ça vous arrive vous dites je vais pas me mettre la rate au courbouillon non plus quoi parce que il faudrait tant être parfaite il faudrait réussir il faut avoir du succès il faut avoir 20 sur 20 eh keep cool baby keep cool on va pas se mettre la rate au courbouillon parce que votre corps à un moment donné il va faire stop it donc vous la connaissez vous connaissez sûrement cet adage avant que votre corps ne hurle écouter ses murmures et ses murmures c'est ok va faire du sport moi hier mon fils revient d'une longue journée j'en ai de collégiens et il avait des devoirs à faire pour demain pour aujourd'hui en parlant d'aujourd'hui c'était sur l'Odyssée et puis des exercices de maths et c'est ma fille elle elle va au foot parce que maintenant ils ne sont plus dans le même club de foot pour vous raconter ma vie familiale bon bref et pendant ce temps là mon compagnon va à son sport et mon fils il dit ah bah j'ai envie d'aller faire du sport avec toi papa et tout il me dit mais t'as des devoirs et puis je dis oui il a des devoirs mais il a le devoir d'être en santé d'abord et demandez-vous ce qui s'est passé entre caribes des silas il a foncé boum c'est passé nickel d'accord donc l'efficacité c'est important donc je ne suis pas à la hauteur allez voir allez voir mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon c'est encore un truc sociétal où on aimerait être tant à la hauteur mais à la hauteur de qui je ne sais pas moi je n'ai pas envie d'être à la hauteur j'ai envie d'être dans le juste je serai à la hauteur parce que je vais me regarder constamment parce que je travaille parce que je suis en supervision parce que je me mets dans des espaces d'expansion alors expansion ça ne veut pas dire oh je ne fais que grandir allez on atteint tel chiffre ou je ne sais pas quoi moi ça ne me parle pas du tout j'en ai rien à secouer moi j'en ai rien à secouer il y a beaucoup plus grand qui me guide et il me fait vivre de quoi donc demandez-vous aussi sur quelle échelle donc vous pouvez regarder ah il y a une petite mouche qui vient nous rejoindre sur quelle échelle vous êtes est-ce qu'elle est verticale ou horizontale et sur quelle échelle vous mettez aussi les autres par exemple si vous êtes accompagné moi souvent tout au cours du processus peut-être pas au début mais c'est d'avoir un lien nourrissant avec l'autorité c'est-à-dire que je demande à mes clientes comment tu me places où est-ce que je m'installe parce que j'avais vu ça avec mes élèves il y avait ce côté un peu je suis mise sur un pied d'estal et ça j'ai adoré je l'assume mais oui mais bien sûr je suis la meilleure des profs normal tu es la seule prof de latin oui donc bon bref il n'y a pas beaucoup de comparaisons vous avez vu la stratégie que j'ai mise en place pour ne pas être dans la comparaison bon bref et c'est de le demander où est-ce qu'il m'installe parce qu'en fait une véritable relation d'accompagnant à d'accompagné c'est de coeur à coeur et de ventre à ventre le nombre d'accompagnants qui ne descendent pas c'est impressionnant alors quand vos clients ils vont vous dire mais j'ai pas atteint tel résultat ok déjà ils étaient clairs ils n'iront pas plus loin que vous ils n'iront pas plus loin que vous c'est sûr et certain et moi ce que je rajoute par exemple dans l'espace professionnel c'est qu'ils n'iront pas là où ce n'est pas juste pour leur chemin d'âme oui c'est hyper important pour moi très très important pour moi donc sur quelle échelle aussi vous mettez les autres dans votre vie de tous les jours votre famille allez-y avec papa et maman allez on y va c'est cadeau sur quelle échelle vous mettez les projets des autres vos projets parce que finalement l'échelle que je vous invite à goûter c'est le juste si le mot juste ne résonne pas pour vous ce serait le vrai il y a un mot il y a un adjectif qui revient souvent c'est authentique alors je vais vous rappeler un petit peu l'origine du mot authentique ça vient de il y a hothos donc c'est celui qui se regarde et c'est vraiment dans l'instant présent vu comment grammaticalement c'est installé donc c'est vraiment de mois à mois constamment donc je vous souhaite de belles échelles de valeur vous me direz dans les commentaires ou un message privé si votre échelle est horizontale ou horizontale ouais c'est ça Aurélie j'ai encore loupé le cours sur les abscisses et les ordonnées moi donc verticale ou horizontale est-ce qu'il y a des domaines de vie vous dites ouais je suis vraiment à la hauteur et oser le dire mais oser le dire parce que je ne c'est important d'être fier de son travail c'est important d'être fier de nos expertises arrêtons de faire oui mais oui mais ça prend un temps fou c'est oui et maintenant oui et oui je suis une experte dans ça ouais je suis douée dans ça parce que c'est là où vous allez raffiner il n'y a pas besoin de travailler sur votre niche ou sur votre client c'est vraiment vous 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 et avancez avec ça et puis quand vous sentez ou pas il y a je ne suis pas à la hauteur allez voir votre éthique professionnelle c'est sous petit détail c'est souvent en arrière scène que ça se passe d'accord parce que vos clients sont tellement malins et ils ne s'en rendent pas compte mais ils viennent avec un champ subconscient que j'adore qui vient rencontrer votre champ subconscient qui crée un champ relationnel subconscient et qui révèle la prochaine étape de chaque personne et l'accompagnant et l'accompagné donc pour ceux qui ne sont pas fans d'instagram je vais mettre ce live sur youtube quel accent on me dirait et comme ça vous pourrez retrouver plein d'autres plein d'autres vidéos j'en ai pas mal sur ma chaîne si vous voulez me rejoindre dans dharma il y a la cohorte qui va arriver je la sens janvier 2025 mais voilà prenez votre place comme ça on commence à travailler qu'est-ce que je voulais vous dire oui le temple c'est toujours ouvert si vous avez besoin de détails je vous envoie les détails c'est un pdf vous lisez vous me posez des questions je suis une vraie nana de l'autre côté et puis à celles qui n'ont pas encore vu le soleil aujourd'hui la Bretagne vous l'emmène on a un soleil magnifique alors je vous envoie plein de soleil à celles qui sont en train d'aspirer l'eau dans leur salle de yoga petit clin d'œil je suis tout cœur avec toi je vous embrasse et bon vendredi moum